Bonjour à tous, je m'appelle Foucault Bertrand, je travaille au marketing pour la marque PEN et je vous retrouve aujourd'hui chez Hard en Pêche pour vous parler d'une canne, un ensemble combo canne-moulinet pour la pêche du thon rouge en spinning. Alors ce combo se compose tout d'abord d'une nouvelle série de cannes qu'on a développée cette année, qui est donc la gamme Carnage. Donc en l'occurrence, le modèle 100-180 grammes, 2m29, 570 grammes. On va commencer par le talon, donc on a une petite boule de protection en caoutchouc et à l'intérieur, on a donc un talon cardan. Deux avantages, le premier c'est que ça sécurise la canne dans le porte-canne en navigation par exemple et également dans le baudrier, ça permet de sécuriser la canne et de pouvoir combattre avec tout le confort nécessaire. Ensuite, on a un talon en EVA haute densité, donc le VA haute densité, c'est un EVA qui va être assez rigide finalement, donc assez durable, avec assez de longueur pour avoir le bras de levier nécessaire pour pouvoir lancer. Ensuite, on a associé donc un porte-moulinet Fuji avec une petite bague de serrage et de mise en sécurité à l'avant supplémentaire qui permet vraiment de sécuriser le moulinet. Et on finit donc avec la poignée en EVA de forme triangulaire. C'est un petit détail, c'est tout bête, mais effectivement, pendant le combat, c'est quelque chose qui apporte vraiment du confort à essayer. Ça prend vraiment la forme de la paume de la main et de l'intérieur de la main et on a vraiment une bonne prise en main et ça apporte vraiment un confort supplémentaire. On a un emmanchement talon. Et ensuite, au niveau du blanc, on a ajouté des éléments Fuji, des anneaux SIC. Donc ces anneaux-là sont traités contre la corrosion, sont légers et très résistants, ce qu'on attend aussi d'une canne à thon. Ces anneaux sont donc en double ligature sur le blanc pour encore rajouter un maximum de durabilité et de résistance. Le blanc en lui-même. Donc on est sur une action fast, puissance extra, extra et vie. Donc ça, c'est des normes. Ça signifie quand même qu'on est sur une canne qui a une grosse réserve de puissance parce qu'on s'adresse à des poissons qui vont faire entre 80 et 120 kg. On peut monter des thons jusqu'à 150 kg avec dans de bonnes conditions, mais au-delà de 150 kg, on ne préconise pas ce produit-là. 150 kg, on commence à la pousser dans ses retranchements. C'est quand même la globalité des poissons qu'on peut trouver par chez nous en Bretagne, par exemple, ou des gros spécimens sur la côte basque ou en Méditerranée. Sur le blanc, on a travaillé avec deux revêtements. Le premier revêtement, c'est le revêtement X-Vrap. Donc le revêtement X-Vrap, ce sont en fait des nappes de carbone qui vont se positionner en chevron sur le blanc et ça va permettre donc de travailler à la base sur des blancs plus fins et de renforcer leurs propriétés pour avoir plus de rigidité, plus de résistance et plus de puissance. On va vraiment augmenter les propriétés de la canne. C'est-à-dire que sur une canne qui a deux cannes qui ont les mêmes propriétés, le revêtement X-Vrap va permettre de partir à la base d'un blanc plus fin. Deuxièmement, on a ajouté une nouvelle résine chez nous qui s'appelle donc la résine Powerlux, c'est-à-dire que pour lier ces nappes de carbone sur le blanc et avoir un revêtement qui va renforcer les propriétés du blanc, on a cette résine Powerlux. Cette résine Powerlux, c'est donc une résine qui est 60% plus rigide. Ce que ça permet donc, c'est d'augmenter les propriétés de la canne de 30%. C'est-à-dire qu'on va gagner 30% en résistance et 30% en puissance. Ces deux revêtements-là nous ont permis de partir à la base sur un blanc qui était finalement assez flexible. cette flexibilité dont on a besoin pour contrer les poissons. Et on a rigidifié et on a travaillé l'action de la canne avec ces deux revêtements-là. Ça a vraiment un intérêt, notamment lorsque le thon, par exemple, est à la verticale. On voit souvent le sillon de la canne qui fait ça. C'est que le thon est sur le côté et c'est des poissons qui nagent un petit peu avec la tête. En action de travail, si on peut dire, on voit vraiment la réserve de puissance ici qui monte le poisson. Et sur des poissons de ce gabarit-là, en fait, clairement, c'est compliqué de bloquer le moulinet et de tirer dessus. Donc on va vraiment les travailler un petit peu au bateau et le blanc de la canne va avoir une importance fondamentale parce que c'est le blanc qui va travailler le poisson. C'est vraiment l'objectif de ces cannes-là, c'était d'avoir au niveau du combat quelque chose qui travaille très bien les poissons pour pouvoir les sortir assez vite finalement et les relâcher dans de bonnes conditions. Sur ces cannes-là, on va y associer le nouveau moulinet spinning Slammer 4, très connu dans sa version 3. Donc le Slammer 4 a eu des améliorations. On a tout d'abord repensé légèrement le rotor pour que le rotor soit plus léger et plus résistant. Et on a ajouté aussi un roulement supplémentaire. Donc on se retrouve aujourd'hui sur le Slammer 4 avec 8 plus 1 roulement. Et le roulement principal est scellé avec un traitement hydrophobe. Donc le traitement hydrophobe va entre guillemets rejeter un petit peu l'eau pour prévenir d'éventuels risques liés à la corrosion. Au niveau de la manivelle, ça se ressent. C'est-à-dire qu'avoir un roulement supplémentaire, on gagne en fluidité. Ça, ça a deux avantages selon moi. Le premier, c'est que lorsqu'on est en pression avec un poisson et qu'on récupère mètre par mètre, le fait d'avoir un petit peu d'inertie, déjà qu'on force sur la manivelle, c'est quelque chose qui est assez confortable. Et le deuxième point, c'est que quand le poisson revient au bateau, on a besoin de relancer la bobine rapidement pour récupérer un maximum de lignes. Et quand on est au bout d'une heure de combat, déjà un petit peu fatigué, avoir un petit peu plus de souplesse et de fluidité, c'est vraiment intéressant. La manivelle est livrée avec une poignée en métal, donc dorée et noire pour la version classique, et complètement dorée avec la mention high speed pour la version high speed. Le slummer est donc sur ce qu'on appelle un full metal body. Donc en fait, on a deux pièces monoblocs en métal assemblées entre elles, qui forment le bâti du moulinet, avec à l'intérieur des engrenages qui sont faits avec un système de découpe, on va dire, qui s'appelle CNC, chez nous, CNC Gear. Ça se traduit par une découpe dans des pièces monoblocs qui sont beaucoup plus précises. Et par conséquent, avoir des rouages qui vont s'enclencher entre eux, sans avoir de jeu, finalement. Et donc, on prévient un potentiel problème qui peut être lié à une utilisation longue et avec une pignonnerie, entre guillemets, qui pourrait avoir un petit peu de jeu et qui pourrait souffrir dans le temps. Donc là, ces découpes de pièces monoblocs nous apportent beaucoup plus de précision. Au niveau du frein, on est donc sur la version 8005 qu'on a ici, sur un frein qui fait 22,7 kg. Donc c'est amplement suffisant. En règle générale, ça dépend du gabarit du pêcheur, de sa force, etc. Mais en général, on travaille entre 8 et 12 kg de frein en fin de combat. Certaines personnes sont capables de monter un peu plus haut. Mais à titre d'exemple, nous, les premiers tons qu'on a faits, on pensait qu'on était entre 10 et 12 kg de frein. On met le peson, on tire, on était à 6,8 kg. Donc la notion de kg de frein, là, pour le slamer, on est vraiment au-delà du nécessaire. Et ça permet aussi d'avoir une belle durabilité dans le frein. Ce frein est un frein duradrague. Ce qui veut dire que le duradrague, on a au niveau de la bobine qui est là, on a des rondelles de carbone. Et donc ces rondelles de carbone vont prendre vraiment la largeur de la bobine. Ce qui permet donc d'avoir plus de surface de carbone au niveau du frein, et donc de mieux répartir la pression sur le frein. C'est-à-dire que si on avait une petite rondelle comme ça, la pression du frein serait répartie sur telle épaisseur. Là, en l'occurrence, on a plus d'épaisseur, plus de largeur pour le coup. Et donc ça permet vraiment d'avoir un frein qui est très progressif et très fiable, finalement. Le déclenchement du pick-up se fait manuellement, donc entre la taille 6005 et 1005. Donc là, pour le 8005, le déclenchement du pick-up se fait manuellement. On a une norme d'étanchéité sur ce moulinet. Donc c'est un des seuls moulinets du marché qui a une norme d'étanchéité. C'est une norme d'étanchéité IPX6. Donc IPX6, ça veut dire résiste aux embruns, résiste aux éclaboussures. On évite tout de même de l'immerger. Un petit mot sur le frein et sur le rinçage. Petite astuce. Lorsque vous finissez un combat avec un poisson, votre frein est serré, les rondelles sont comprimées. Si vous ne desserrez pas votre frein, et ça c'est valable pour plein de références au niveau du marché, les rondelles, en refroidissant, peuvent se coller. C'est tout bête, mais à la fin du combat, vous desserrez votre frein. Lorsque vous arrivez au port et que vous rincez votre matériel, vous resserrez votre frein. Justement, vous resserrez votre frein quasiment à fond pour que toutes les rondelles se collent et qu'il n'y ait vraiment aucune possibilité d'entrée d'eau. Vous rincez votre moulinet et ensuite, vous redesserrez votre frein. Donc là, on est sur un super ensemble pour la pêche du thon. Vous avez accès à deux versions dans le Slammer 8005. On a une version classique qui va récupérer 102 cm par tour de manivelle et disponible aussi en version high-speed. Un dernier mot sur la bobine. La bobine est en aluminium, matériel assez léger, rigide et fiable. On a à l'intérieur un petit grip intégré dans l'alu qui permet vraiment de bien sécuriser le nœud au moment où vous allez remplir votre moulinet. Et on a des marques circulaires qui servent un petit peu de repère. C'est-à-dire que lorsque vous allez remplir votre moulinet, essayez de mesurer, en fonction de l'épaisseur de tresse que vous allez utiliser, essayez de mesurer où vous en êtes en fonction des anneaux. C'est-à-dire que si vous faites 100 mètres au premier anneau, 100 mètres au deuxième, 100 mètres au troisième, vous savez qu'à chaque anneau, vous avez 100 mètres de ligne de sortie. Si vous arrivez au dernier anneau, il ne vous reste que 100 mètres sur la ligne, il est temps de remonter sur le poisson au bateau pour récupérer un petit peu de bannières. Donc cet ensemble-là va être adapté pour lancer des leurres qui sont tout de même assez volumineuses puisque la canne fait 100-180 grammes. Donc on va pouvoir descendre jusqu'à 80 grammes. Si vous voulez pouvoir lancer des leurres à 80 grammes, ça marche. Maintenant, elle lance vraiment bien des leurres qui vont être à plus de 100 grammes. Donc clairement, on va s'orienter soit sur des jigs, soit sur des leurres souples avec des grosses têtes plombées. Ça se fait de plus en plus, les thons répondent bien à ça et donc mettre une tête plombée de 120 grammes avec un leurre souple derrière et un assist devant sécurisé en anneaux brisés, voilà, ça fonctionne. Un super ensemble à découvrir pour la pêche du thon cette année chez Penne. Les thons sont déjà arrivés sur nos côtes, moi il me tarte d'y aller. Je vous souhaite à tous une belle saison, éclatez-vous sur les chasses, battez vos records, faites de beaux poissons et partagez la folie du thon en équipe. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?